Au drive Covid de l'Orient ce vendredi matin, les tests PCR s'enchaînent. Les symptômes ? Pour le moment, une seule infirmière pour les prélèvements contre 4 au plus fort de la pandémie. Mais depuis cette semaine, environ 70 tests sont réalisés tous les matins contre une dizaine il y a 15 jours. Surtout des gens symptomatiques du coup, qui viennent pour se faire dépister. Parce qu'au drive on a de tout, sinon il y a des gens en préopératoire pour passer au bloc, des gens qui partent en voyage aussi sur des destinations où les tests sont encore obligatoires. Et là en ce moment c'est plus des gens avec des symptômes. Ce laboratoire comptabilise près de 3000 dépistages Covid cette semaine contre 2000 la précédente. Des tests dont les résultats annoncent clairement un rebond de l'épidémie. On oscillait entre 30 à 35% de positivité sur les dépistages sur les dernières semaines on va dire. Et on est en train de basculer sur un taux de positivité qui oscille entre 45 à 50%. La confirmation par test PCR n'est pas forcément réalisée. On voit bien qu'on perd un petit peu d'informations en fait avec ces tests antigéniques et ces autotests. Sans doute nous échappe une partie de positivité que l'on ne visualise pas encore à ce jour. Après quelques mois d'accalmie et la levée des masques dans les transports en commun, la maladie devenait pourtant discrète. Cette nouvelle vague de contamination, avec un pic estimé fin juillet, était plus ou moins dans les esprits. Je ne considère pas qu'on en était débarrassé, loin de là. Mais je pense qu'on est nombreuses et nombreux à avoir pensé que c'était fini et que c'était derrière nous. Et au résultat, je vais me faire tester. Très certainement. Je croyais que c'était oublié complètement. Moi j'avais reporté le masque à mon travail, on faisait encore plus attention au niveau du gel, on se lavait bien les mains. Mais ouais, je ne pensais pas l'avoir maintenant. Je suis secrétaire médicale dans un cabinet généraliste, alors on en voit tout le temps. Donc non, on sait très bien que ce n'est pas derrière nous encore. Avec le flux des vacanciers estivaux annoncé en Bretagne, le laboratoire va décider ce lundi s'il faut élargir les plages horaires du drive, mais aussi renforcer les équipes d'un site qui doit normalement fermer ses portes à la fin du mois d'août. Merci d'avoir regardé cette vidéo !